Salut Youtube, on se retrouve pour un nouvel épisode de Naufragés et Mal Barrés. Ok, donc c'est ça, il y a eu un gros décès, puis on a eu des nouveaux arrivants. Je vous explique vite fait si vous n'alliez pas écouter l'épisode d'avant. Là on commence à avoir une petite somme d'argent, 1000 Sims flou, c'est pas trop mal. Ok, donc là bien sûr les enfants n'iront pas à l'école, on va essayer de le garder à la maison à chaque fois. Puis dans cet épisode, je vais essayer d'améliorer la relation entre Greg et entre Anna. On va essayer de les faire un petit peu se rencontrer. Pour rendre les choses plus difficiles, je serais d'avis qu'on leur fasse améliorer leur amitié avant qu'on améliore leur côté amoureux. Parce que sinon dans les Sims, très très vite on fait des cracs cracs. Là apparemment Amber était déjà revenu en fantôme cette nuit, je la vois pas. Donc parler de bricolage, puis ensuite on va aller lui faire faire des meubles, tiens. Voyons voir, une jardinière encore. Là on a quoi ? Comment ça se passe nos petites plantes ? Ça a l'air de bien aller, on a encore rien à bouffer malheureusement. Ça va être plate. Ce qu'on pourrait faire, je vais demander au petit gars d'aller pêcher, ça va nous servir. Et en attendant, on va partir avec la mère, avec notre chère Anna, pour aller trouver des petites choses. Parce que de toute façon, tout ça c'est correct, donc c'est parti, nettoyer, flotter sur le dos. On va aller sur la plage d'en face, puis on va trouver des petites affaires. Là il y a un tas de déchets, non c'est juste à jeter malheureusement, c'est plate. Ah là par exemple, non on peut pas récolter de fruits, ok. Là je pense pas que ce soit prêt non plus. Si ça continue de même, on va aller chercher des coquillages sur la plage, ça va être plus rentable. Ou alors on pourrait aller la faire pêcher aussi, c'est vrai. Je vois rien d'intéressant, ça fait qu'elle va aller allumer le feu, puis ensuite elle va aller pêcher également. Ça va être bien pour tout le monde, il faut que les gens se répartissent les tâches. C'est parti ! Oh yes, le petit Fernando a attrapé quelque chose. Alors pas du tout, il s'appelle pas du tout comme ça. Je crois que je vais le renommer parce que Almundo, j'ai un peu de la misère à le prononcer. On l'entend tout le temps, je fais des petits lapsus. Donc c'est ça. Et quand même, il nous a trouvé un mérouf céleste, c'est bon le flot ? Bon, 12 dollars c'est pas énormément, mais c'est pas trop mal. 17 dollars, ok cool. Toi tu vas pas bien parce que tu t'es faite brûler, mais c'est bon, toi t'es embarrassée. Pour quelle raison ? Tu t'es pissée dessus ? Non, tu t'es embarrassée parce que commentaire maladroit. Ouais bah tu dragues comme un cul. Oh yes, on a un nouveau truc, un miroir. Je suis pas sûre que ce soit vraiment hyper intéressant d'avoir un miroir sur une île déserte, mais c'est pas grave. On va se contacter de ce qu'on a. Mais dans Balon, on va pouvoir se construire une petite cabane, ça va être nice. Il y a aussi le fait que là, je pense qu'ils commencent à perdre espoir. On pourrait comme enlever le SOS parce que, bon bah c'est ça, ils savent très bien que là rendu, que ça fait quelques semaines qu'ils sont perdus sur cette île, et bien, y'a rien, y'a rien. Ok toi t'es pas capable d'attraper, mais ton fils il est capable d'attraper. Bon bah c'est beau là, pleure pas. Ce que tu pourrais faire c'est aller... Qu'est-ce que tu pourrais faire d'intéressant ? Ça a l'air profond par là. Ok ça c'est pour le matériel de plongée, mais avant il faudrait qu'elle se pratique à nager. Donc tu vas continuer de pêcher, puis c'est tout, tu vas arrêter de râler, that's it. Voilà, j'ai enlevé une partie des cailloux pour que ça fasse un peu plus herpé, mais j'en ai laissé d'autres. Je me suis dit que bon bah là, étant donné la situation, ils en avaient un peu replacé sur l'île, comme en dispersion, puis tant pis. Peut-être qu'à un moment donné, ils vont avoir re de l'espoir, puis qu'ils vont en recréer, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Bon, le soleil se lève, il est 3h55 du matin, c'est parfait. Là, on va aller vendre ce que notre cher Greg a construit. Donc là, ça se trouve dans notre inventaire du foyer, on va vendre tout ça, ça va nous faire des pépettes. Ouh, 175 pour un miroir, mon gars, c'est ça que tu vas construire dans ta vie, en fait. Donc c'est reparti pour fabriquer un meuble, et si t'as faim, on s'en fout. Le but, c'est que tu fabriques. Toi, c'est quoi ? Tu fais la gueule alors que tu pêches. Ok, vous, vous attrapez plus rien. Moi, bon, ce qu'on pourrait aller faire, moi, je serais d'avis que vous vous entraîniez à nager ensemble, parce que maman, elle garde un oeil sur son garçon. Vous savez, vous, vous, pas quand même, ils sont sur une île déserte, ils se disent, moi, t'es, on va pas le faire nager comme ça. Eh, je savais pas que ça développait la faculté motrice de faire de la natation, parce que je vous avoue que je ne joue quasiment jamais avec des enfants, donc c'est ça, on découvre des trucs chaque jour, c'est gégé, c'est gégé. Greg, si tu pouvais te bouger un peu le fion, ce serait bien, histoire d'améliorer ta compétence, ouais, ouais, ouais. Greg, sa compétence de bricolage, elle est au niveau 3. Par contre, il y avait full de charisme et full de piano, mais sur une île déserte, c'est pas très pratique, on va se dire. Est-ce qu'il y aurait des choses qui auraient poussé, parce qu'on a la dalle ? Oui, bonjour, on voudrait des nananas, ou des petites bananes, non, rien. C'est débrouvant. On va tous crever de faim, parce qu'on n'est même plus capable de faire griller du poisson à cause d'une fucking mise à jour, Colin. Alors, contempler des nananas, non, toujours pas. All right. Et là, nous avons... Oh, la racine de kawa, ça, on pourrait le récolter. Bon, ben, Greg, tu t'y colles, là, toujours pas d'ananas, et là, par exemple, tu pourrais creuser, dans le pire des cas, on va faire genre avec les cailloux, on peut se construire des silex effrayés. Comment ça pue jamais de l'eau ? Merde, t'es sur une île déserte, wake up ! Greg ne connaît peut-être pas beaucoup l'élément chimique, mais il connaît les dangers du monoxyde de... Mais qu'est-ce que tu me racontes, merde ! Oh là 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 ! Mais il ne veut même plus penser à l'eau. T'es tellement dans la merde, mon gars, parce que c'est clair que tu vas penser à l'eau, en fait. Puis je m'en fous de tes peurs, tu vas les contrôler, tu vas les... Ah, mais toi aussi ? C'est quoi, vous avez vu des requins, ou ça se passe comment ? Ah oui, heureusement que t'étais censé nager avec ton garçon, hein. Ah, ben, justement, il y a notre voisine. On pourrait lui dire salut, faudrait que je les relook, par exemple. On s'entend qu'elle n'est pas trop en mode île déserte, hein. Je vais aller les relooker dans le palon. Ok, c'est parce qu'il faut que t'arrêtes de nager pour aller dire des saluts. Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Récupérer de l'eau, flotter sur le dos, nager avec ? Bon, non. Bon, Greg, voyons voir, est-ce que t'as récolté ton kawa ? Oui, parfait, maintenant t'es sur la pierre. Qu'est-ce que ça va être comme pierre ? Une carte au trésor, super ! On va bouffer du papier, ce sera au moins ça. Nous nous plaignons, bah... Ça, c'est dégueu, je sais pas, ça doit être les reflux gastriques du volcan, genre, parce que... À la fois, on dirait de l'acide, à la fois, on dirait de l'or, c'est compliqué. Toi, t'es où, toi ? Alors, pas du tout, ouais, c'est toi que je cherchais. Ok, tu papotes. Moi, je serais d'avis que tu nettoies la plage. On va nettoyer tout ça, parce qu'on va dire qu'à cause de notre bateau qui a échoué, bah malheureusement, ça a sali les environs. Donc, je serais d'avis qu'on nettoie, parce qu'en plus, ça va nous augmenter la nage, et en plus de ça, peut-être qu'on pourrait trouver des affaires, ça ferait comme plus RP si on se dirait qu'on trouvait des petits morceaux de toutes sortes de choses dedans, donc c'est cool. Oh, ah oui, non, ça c'est pas du poisson, choupette. Ah, tu commences à avoir envie de faire un pépi, mais vas-y, va fertiliser ton buisson, c'est pas grave, tout va bien. Mais, ensuite, surtout ne pêcher. Ici, sur l'île, tu pêches comme si t'allais à l'école et si tu faisais tes devoirs, t'as pas le choix. Ok, lui, il a tout fini, il va revenir ici. On peut dessiner sur la plage, chercher des objets sur la plage ? Oh, ben, moi, j'en apprends tous les jours, c'est un truc de dingue. Ben, c'est trop bien, j'adore, j'adore, j'adore. T'avais fini ton pépi ? Oui. Ah, t'as-tu eu du fun ? J'adore, il a fait ouh 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 ouh. Oh, maman. Ah, ouais, Greg, tu passes par des endroits très serrés, très serrés. Ah, la position de je cherche des coquillages. Oh, oh, du poulet rôti. Ah, ben, génial, c'est fantastique. Donc, on cherche des coquillages, puis on se retrouve avec du poulet rôti. Bon, ben, c'est gâté, mais que voulez-vous, hein, quand on a faim, on a faim. Ça, c'était-tu du kawa, je pense que oui ? Oh, on peut le récolter, trop bien ! Donc, oui, c'était bien du kawa, et moi, je serais de l'avis même qu'on en replante, genre, on va devenir les fermiers de l'île, en fait. Ça, on le garde ici, puis ça, tu vas le planter, et c'est parti. Je sais pas si on peut donner un petit coup d'eau. Oh, on peut récolter des noix de coco aussi ! Youpidou ! Ça va nous faire du bien, ça, parce que... Oh, puis quelqu'un a attrapé du poisson, notre petit bonhomme. On va tout mettre dans les affaires de Greg, parce que je pense que c'est Greg comme mon personnage principal. Faudrait qu'il se construit un coffre en bois, ça serait une super bonne idée. Ah, on peut pas arroser. D'accord. Mais dis pas que tu vas mourir. C'est quoi, là ? Mais tu peux pas retourner sur ton île, arrête de râler. Comment ça, tu peux pas y aller ? Mais c'est parce que... Ah, ça y est, ok, c'est bon. Ah, et t'as faim, et t'es brûlée. Ouais, je comprends, hein, c'est pas... C'est tof de vivre sur une île déserte. Ah oui, c'est vrai, on peut plus les grailles. Non ! Euh, on va tout mettre dans Greg. Greg va venir ici, puis il va partager sa nourriture avec tout le monde. Et toi, une fois que t'auras fait pipi, tu vas venir ici aussi. Et donc, Greg, tu pourrais mettre... Hop, on va se dépêcher, on va les rassembler. On va mettre ça dans elle, puis toi, tu vas te manger des noix de coco. Greg, il a un petit peu faim aussi. Et puis, lui, c'était un bonhomme, on va lui faire manger du poulet rôtique cramé un peu. Ouais, je sais, ça a l'air dégueulasse, mais c'est la survie, mon gars. Hop, manger racines de cahoua. Ah, ils ont une alimentation terrible, hein. Ah, puis là, ils commencent à être fatigués. Faudrait vraiment qu'on commence à se créer des lits pour dormir. Bon, voilà, c'est ça, j'arrive plus à parler. Vengeance de la nature, ok, c'est quoi ? Vous êtes des intolérants à la nature, ou ça se passe comment ? C'est plate sur une île déserte, on va se le dire. Et putain, mais pour un repas, sérieux, on a quasiment tout bouffé. C'est pas cool, hein. Les trois kawakires, on va les remettre à Greg, puis il va les manger. Ça va peut-être faire passer son mauvais goût de hamburger dégueulasse. Ça, on veut le mettre ici, puis on s'en chargerait plus. Oh non, je peux pas le vendre. Donc là, tout le monde est repu. Maintenant que tout le monde a fait ça, on va voir les besoins. Alors là, on a quelqu'un qui est fatigué. Ok, lui, il peut pas dormir dans les buissons. Ah, ça va être compliqué, en fait, s'il peut pas dormir. Ouh là là, moi, lui, il commence à être fatigué aussi. Oh non, il est trop mal pour construire quoi que ce soit. Y'a pas moyen de genre... Allez ici. Ok, on peut juste faire ça. Faut juste attendre qu'il aille mieux, en fait. Y'a rien d'autre qu'on peut faire. Ça va être compliqué, hein. Il est trop malade. Et si tu veux allumer le feu, cool. On va se faire s'asseoir autour du feu. Là, au moins, ça va le faire relaxer. Ah, on pourrait raconter une histoire de groupe. Il va raconter une histoire de bateau maudit aux petits garçons. Parce que de toute façon, maman a fait dodo, fait que blabla. Comme ça, ça va les occuper un petit peu, puis ça va les rapprocher. Bah, si ça devient son futur beau-père, faut bien un petit peu faire un petit lien. Oui, t'as envie de faire pipi, mais vas-y. Mais pourquoi tu gosses demain ? T'as même pas raconté ton histoire. Ouh, il t'est fatigué, mon garçon, je sais. Ah, c'est compliqué. On a un mille de l'art. On pourrait peut-être s'acheter un petit truc. Mais il faut vraiment que ça reste herpé. Donc, dans les lits pour enfants, ça va nous prendre du bois ou genre une couchette. Mais ça m'étonnerait que sur l'île, on trouve une couchette. À moins qu'on dise qu'il a trouvé en train de flotter. Je pense qu'il faut vraiment qu'on ait juste du bois. Donc, ça m'embête un peu. Après, c'est sûr qu'on a un genre de cabane. On aurait pu faire genre... Ils mettaient des lits en hauteur pour leur cabane. Il y aurait moyen de faire un truc sympa vu qu'on n'a pas de hamac. Je pourrais peut-être arranger ça. Mais là, le bois est vraiment foncé par rapport à ce qu'on a. Sinon... Ah, voilà. C'est ça. Ceux-là, il y a un genre de bois plus clair. Oh, oui ! Pour vrai, ça irait super bien. On pourrait faire un genre de truc de même. Peut-être plus avancer le feu par là. Comme ça, tout le monde aurait un lit. Puis quand on est comme ça, ça donne de même. Franchement, ça a de l'allure un peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Puis si vous me dites, ça ne fait pas RP, je vais l'enlever. Donc là, c'est ça. Il est en bois. Oh, il y a lui aussi qui est vraiment sympa. Waouh ! Ah, là, par exemple, si les lits se croient, je ne suis pas sûre que ça... D'ailleurs, j'ai l'impression que lui, il y a vraiment plus le côté qu'on cherche. Je pense que, veux, veux pas, le loup-garou, ça fait quand même un peu magique. Tout ça, tout ça. Que là, ça fait vraiment plus du bois flotté comme ça. Ouais ! Bah, écoutez, moi, je suis pour. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. On verra bien ce qu'on en fait plus tard. Donc là, comme ça, on va pouvoir l'envoyer faire dodo parce que... Dormir. Voilà. Donc, il fait le tour du feu. Ok, c'est bon. J'avais peur qu'il se brûle. Ah oui, carrément, il se met son petit pyjama. Bah ouais, bah ouais, bah ouais. Là, c'est chiant. Tout le monde va devoir aller dormir en alternatif. Donc là, il fait dodo. Elle, on va aller la faire se laver. Oh, elle a pas eu le temps. Elle s'est fait pipi dessus. Allemande a une dent qui bouge. Trop marrant. Fertilisé. Mais t'as pas assez dormi. Tu vas fertiliser, mais après, tu retournes faire dodo. Est-ce que t'as fini de te laver ? Oui, ton hygiène a l'air vraiment bien. Wouhou, madame ! Un surplus de nourriture. Ah, ok. Bienvenue dans le quartier. Mais non, merde. On veut pas te voir. Genre, va t'en de chez nous. Ah, toi aussi, t'es fatiguée. Mais toi, tu peux aller dormir dans un buisson, par exemple. Donc, let's go. Ok, la meuf, elle ramène carrément à bouffer. Oh non, mais c'est pas du tout RP, ça. Ça va pas du tout. Ça fait déjà un petit moment qu'on joue. Donc, c'est sur cette fête du surplus de nourriture. Et ainsi que sur ces PNJ qui cassent les couilles. On va se laisser pour cet épisode-là de Naufragé et Mal Barré. Et on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures en espérant que ce soit plus concluant. Oui, oui, oui. Donc, je vous fais des bisous. Et bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada